Les Suisses sont-ils les champions d'Europe de la maîtrise des langues ? Peut-on travailler en Suisse alémanique sans maîtriser l'allemand ? L'anglais est-il indispensable pour travailler en Suisse ? Il existe de nombreuses idées reçues sur la maîtrise des langues en Suisse, pays qui possède quand même 4 langues nationales. Alors pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir 2 professionnels qui maîtrisent et utilisent les langues dans leurs activités respectives et qui nous expliqueront en quoi elles sont importantes tant pour le travail que pour la vie de tous les jours. Allez, à tout de suite ! Bienvenue sur Travailler et vivre en Suisse, le seul podcast entièrement dédié à l'emploi et à l'expatriation en Suisse. Nous vous aidons à mieux comprendre la Suisse et à concrétiser votre projet professionnel avec des conseils et des infos pratiques. Résidents, expatriés, frontaliers, écoutez dès maintenant notre spécialiste David Tallerman. Bonjour à tous ! Alors en Suisse, il n'y a pas moins de 4 langues nationales, l'allemand, le français, l'italien et le romanche. En tant que personne à la recherche d'un emploi en Suisse ou futur candidat à l'expatriation, vous vous posez sûrement tout un tas de questions au sujet des langues. Nous allons tenter d'y répondre maintenant avec deux spécialistes, Christine Greul et Céline Michel. Alors Christine Greul est consultante et coach de transition de carrière avec plus de 20 ans d'expérience professionnelle à l'international, en anglais, en allemand et en français. Dans divers secteurs en Suisse, la logistique, la traduction, la relocation, les sociétés de conseil et elle travaille principalement sur la zone de Bâle. Céline Michel est quant à elle fondatrice de la structure L'Allemand pour tous qui propose des cours en ligne de soutien, de conversation, de certification. Après 16 ans d'activité dans des grands groupes internationaux, dans des zones germanophones, elle s'est reconvertie en professeure d'allemand et a travaillé pour l'éducation nationale en France. Elle vit aujourd'hui dans le canton de Fribourg, un canton bilingue. Mesdames, bienvenue, je suis vraiment très très content de vous avoir. Alors, je vais vous poser une première question qui est une question, on va dire, toute simple, mais on commence par ça. Avec quatre langues nationales, les Suisses sont-ils les champions d'Europe de la maîtrise des langues ? Céline, c'est pour vous cette question. Alors, en effet, donc en Suisse, on sait qu'il y a quatre langues nationales qui sont donc le français, l'allemand, l'italien et le romanche. Alors, on commence par le romanche qui est une langue parlée dans les grisons et qui représente un tout petit pourcentage. L'italien est parlé dans le Tessin et j'ai été surprise de constater que les Tessinois parlent très bien l'allemand. Donc maintenant, concernant le français et l'allemand, le français est parlé dans les cantons de Suisse romande qui sont Genève, Vaud, le canton du Jura, Neuchâtel, le canton de Fribourg et l'allemand dans toute la partie suisse alémanique qui représente 70% quand même de cette partie suisse allemande. Donc c'est vrai que quand on est dans le canton de Genève ou Vaud, à la frontière française, on a tendance à oublier que c'est 70% de la Suisse qui parle l'allemand. Cependant, malgré ces quatre langues parlées en Suisse, on reproche souvent aux Suisses romans de ne pas parler l'allemand et aux Suisses allemandes de ne pas bien parler le français. Pour ce qui est de notre langue, du coup, qui est l'anglais, qui est quand même une langue très importante, elle est cependant très bien parlée par tous les Suisses. Les Suisses allemands ont un niveau remarquable en anglais. Les Suisses romands ont également un bon niveau en anglais. Donc voilà, côté franco-allemand, il y a encore des progrès à faire. Mais voilà, j'insiste sur la lourde partie allemande de la Suisse. Merci Céline pour ce tour d'horizon parfait. Christine, peut-être une petite information à rajouter de votre côté ? Non, non, je suis d'accord, tout à fait d'accord. C'est ce que j'observe tous les jours. Donc les Suisses allemands, effectivement, ont un excellent niveau d'anglais que je compare, moi, aux Français de France, puisque je suis française. Et donc là, le contraste est des fois important. Et oui, le niveau est très bon. Et c'est vrai qu'ils parlent mieux anglais qu'ils ne parlent français, qui est la langue de leurs voisins dans le même pays. Absolument. Merci Christine. Alors, puisqu'on est avec vous là, est-ce qu'on peut imaginer pouvoir travailler en Suisse alémanique sans maîtriser l'allemand ? Donc, je dirais que ça dépend de votre profil, ça dépend de votre carrière, ça dépend de ce que vous cherchez. Il est évident que si vous avez un profil international, vous allez vous diriger en première intention vers des entreprises orientées à l'international, auquel cas ce n'est pas forcément nécessaire de parler l'allemand. Même si je suis personnellement plus en faveur d'encourager les personnes de parler la langue du secteur où ils habitent, par exemple, si vous êtes amené à vivre en Suisse germanophone, c'est toujours mieux de parler la langue des personnes que vous êtes amené à côtoyer. Mais pour un usage professionnel, je pense que dans certaines conditions, ce n'est pas nécessaire. Merci. Céline, peut-être quelque chose à ajouter sur ce point-là ? Si on vient s'installer en Suisse allemande, je pense qu'en termes d'immersion et d'intégration, je conseille quand même d'apprendre la langue. Mais voilà, après, pour le travail, si on est dans un grand groupe international, comme dit Christine, ce n'est pas nécessaire. Alors, troisième question. Pour les expats qui viennent s'installer en Suisse avec des enfants, que leur conseilleriez-vous pour les langues, Céline ? Alors, ça dépend si ce soit… Alors, si on part du principe que ce sont des Français qui viennent s'installer en Suisse, s'ils viennent s'installer en Suisse romande, c'est-à-dire dans les cantons Genève, Vaud, Fribourg, Jura, Neuchâtel, ils auront à l'école, donc pour les enfants, l'apprentissage de l'allemand en première langue vivante. Donc, je leur conseille d'apprendre l'allemand, d'accord ? Même s'ils l'auront à l'école, d'avoir quand même des premières bases. Pour les adultes, de toute façon, s'ils souhaitent… Donc, s'ils viennent pour un premier travail, donc voilà, et qu'ils ne parlent pas l'allemand, mais qu'ils souhaitent ensuite plus tard changer de travail, je leur conseille également d'apprendre l'allemand, pour la simple et bonne raison que toutes les sociétés, enfin énormément de sociétés en Suisse romandes, ont leur siège à Bâle, Zurich, Lucerne ou Berne, et on va leur demander automatiquement l'allemand. S'ils viennent s'installer en Suisse alémanique, là forcément, ils devront parler l'allemand pour s'intégrer, et en entreprise. Alors, concernant les enfants, effectivement, ils auront l'allemand en première langue vivante, et puis s'ils sont dans une école publique en Suisse alémanique, ils auront aussi l'allemand. Donc, j'insiste forcément sur l'apprentissage de l'allemand, puisque les recruteurs le demandent, en fait, d'avoir ce bilinguisme. Donc, voilà mes conseils. Merci, merci Céline. Christine, peut-être un petit mot à rajouter là-dessus ? Oui, effectivement, je vais dans le sens de Céline. Premièrement, pour l'intégration, c'est toujours mieux que de vivre dans une bulle. Donc, ça, c'est une première chose, c'est de parler la langue de l'environnement dans lequel on s'installe, pour pouvoir s'intégrer, avoir une vie sociale, équilibrée, etc. D'autant plus si les enfants vont à l'école suisse. Donc, je pense que c'est important de pouvoir communiquer avec les enseignants, avec les autres parents, etc. Par ailleurs, ce que je voulais dire, c'est que sur la région de Bâle, il y a énormément d'écoles bilingues, donc anglais, allemands, de plus en plus. Pour les entreprises, je dois dire qu'il y a une nette tendance ces dernières années à demander en Suisse germanophone l'allemand. Même dans les entreprises internationales, il se peut qu'on vous demande d'avoir un minimum d'allemand. Donc, on ne va pas vous demander le C2, mais disons B1 au moins, voilà. On demande à ce que les gens fassent un effort de s'intégrer aussi. Ce n'est pas seulement le travail et les compétences, c'est aussi l'intégration sociale. Voilà, j'espère que j'aurai apporté un petit éclairage. Oui, je vous rejoins complètement, Christine. C'est vraiment un aspect... L'intégration est un aspect primordial, à mon avis. Bravo, enfin, on ne le dit pas assez. Bravo, extra. Alors, quelle est la probabilité de se faire interroger dans plusieurs langues en entretien ? Est-ce fréquent ? Alors là, Christine, c'est clairement votre domaine. Est-ce que c'est fréquent, alors ? Est-ce qu'on se fait interroger en plusieurs langues en Suisse ? Oui, de plus en plus, absolument. Donc, même si la langue de travail est l'anglais dans les grands groupes internationaux, il se peut très bien qu'on s'adresse à vous en allemand, dans une petite part de l'interview. Tout dépend, si vous avez affaire avec des équipes, par exemple, en production, en logistique, etc., qui souvent ne maîtrisent alors pas, ou du moins, ce n'est pas un critère d'embauche, de parler l'anglais. Donc, il est primordial de pouvoir discuter à tous les échelons de l'entreprise et qui plus est, si cela fait partie de vos responsabilités. Mais effectivement, c'est très fréquent. Merci. Céline, peut-être une expérience de votre côté, parce que vous coachez aussi des personnes qui font des entretiens. Tout à fait. Donc, je pense que vous en voyez passer quelques-uns. J'ai des étudiants qui sont donc des adultes et qui sont en reconversion professionnelle et qui ont besoin de l'allemand, justement, pour pouvoir postuler et passer des entretiens. J'ai moi-même travaillé dix ans en Suisse et on m'a toujours demandé de maîtriser les trois langues, donc le français, l'anglais et bien sûr l'allemand. J'ai été interrogée aussi en allemand. Et puis, pour la petite histoire, mon mari vient de changer de travail il y a un an et clairement, il a passé des entretiens dans les trois langues. Et l'allemand a fait la différence, c'était un vrai atout pour pouvoir rebondir dans le canton de Fribourg. Donc, oui, à un certain niveau, on va dire, cadre, l'allemand est maintenant obligatoire. Merci, Céline. En plus, c'est un filtre aujourd'hui qui est de plus en plus utilisé, évidemment. C'est-à-dire que ça permet aussi de filtrer un certain nombre de candidats, très clairement. Merci. Je dirais qu'effectivement, alors peut-être la plus pour le côté un peu humoristique, par rapport à vous, ça aurait été quand même dommage qu'il n'ait pas le poste à cause de son allemand, quand même. En effet. Parfait. Alors, de manière un peu plus générale, finalement, quels sont vos conseils pour maîtriser une langue étrangère ? Céline, vous qui êtes une spécialiste. Alors, je dirais sans aucun doute la motivation et l'immersion. Donc, moi, je conseille à tous mes étudiants qui sont plus jeunes et qu'ils le peuvent, qui ont du temps, de partir faire une année ou des stages ou de commencer à travailler à l'étranger. Donc, pour ma part, je les motive à partir soit en Suisse alémanique, s'ils sont romans, s'ils sont français, à partir en Allemagne, en Autriche. Donc, quand j'étais professeure au lycée en France, dernièrement, j'ai incité mes élèves de seconde à faire une année de première en Allemagne. Et donc, j'ai deux étudiantes qui sont parties et qui viennent de me contacter récemment et qui sont absolument enchantées et ravies de voir déjà les progrès qu'elles font. Voilà, elles sont passées de A2 au B1 en quelques semaines. Et puis, j'imagine très bien que d'ici la fin de l'année, elles vont rentrer avec un niveau C1. Je viens d'arriver dans le canton de Fribourg. Et en fait, ce que je constate, c'est que le canton pousse fortement les élèves à faire une année de bilinguisme. Donc, je vois que les élèves qui sont en fin de cycle d'orientation, donc ce qui correspond à la fin de la troisième en France, peuvent partir en Suisse alémanique faire une année complète en allemand. Donc, clairement, c'est ce que mon aîné va faire très bientôt. Donc, ça, c'est pour la partie, pour les jeunes, pour les adultes qui sont déjà dans leur poste de travail, qui n'ont pas forcément de temps. Je leur donne pas mal de conseils, notamment d'écouter la radio, de lire la presse, d'essayer s'ils peuvent de faire au moins un cours par semaine, de conversation, surtout pour parler. Et puis, s'ils ont la possibilité au bureau, parce que je donne aussi des cours pour des adultes en entreprise, et je vois qu'ils ont la possibilité de répondre à des e-mails à leurs collègues en Suisse allemand, ou alors d'aller faire une pause, et puis de parler en allemand avec eux. Donc, de se lancer, en fait, et puis de surtout oser. Donc, voilà un petit peu mes conseils pour parler une langue étrangère. Alors, ici, l'allemand, mais ça sera la même chose pour d'autres langues. Génial, le fait d'aller voir les collègues allémaniques. Ça, c'est vraiment sympa. Et les séries, est-ce que ça peut aider aussi ? Pour les gros consommateurs de séries, si on voit une série finalement en allemand, sous-titré en allemand, ça peut aider, non ? Ou pas ? Bien sûr. Nous, c'est ce qu'on fait à la maison avec mes enfants. On regarde les séries en version originale, donc en allemand, sous-titré en allemand, ou en anglais, sous-titré en anglais. Alors, au début, c'est très dur. Mais une fois que les 20 premières minutes sont passées, bon, limite, on a oublié. Et puis, bon, voilà, on se jette à l'eau, quoi. Enfin, on peut même aussi écouter de la musique en allemand. Parce que du coup, ce qui est chouette avec la musique, c'est qu'on peut lire aussi les paroles et du coup, améliorer son vocabulaire d'une manière assez ludique, après tout. Donc, c'est aussi un bon moyen d'écouter des musiques allemandes. Autre question. Alors, combien de temps faut-il à un enfant pour commencer à se débrouiller en allemand ? Et aussi, après, la question qui vient, c'est après, c'est un adulte. Combien de temps, en fait ? Pour commencer à se débrouiller, pour avoir une conversation compréhensible ? Je dirais alors, si l'enfant est en immersion, quelques semaines. Parce que les enfants apprennent très vite les langues, voilà, en dessous de 10-11 ans, ce sont des éponges. Donc, en quelques semaines, ils peuvent très vite atteindre déjà un bon niveau à deux. S'ils ne sont pas en immersion, je vois avec mes enfants qui prennent des cours d'allemand, c'est assez surprenant. Ils ont très vite un bon accent et ils captent vite, en fait, les automatismes et la grammaire. Donc, là, en quelques mois, ils peuvent aussi vite aller sur du A2. Un adulte, s'il est en immersion, ça va aller bien sûr plus vite. S'il n'est pas en immersion, moi, je dirais au moins six mois pour avoir un bon niveau A2, à condition de faire un cours régulièrement et puis d'avoir la possibilité d'apprendre du vocabulaire, de s'exposer à de la lecture. Donc, voilà, plus ou moins. Le niveau A2, c'est un niveau au-delà de la découverte. Au-delà de la découverte, c'est un niveau où on commence à se débrouiller. Ok. Merci, Céline, pour ces précisions. Alors, on dit que les Allemands n'aiment pas trop, en fait, la manière dont les Suisses parlent leur langue. Est-ce que c'est vrai ? Qui veut prendre ? Alors, oui, pardon, je vais à... Peut-être, Christine, c'est vous qui avez peut-être le plus de contact avec le... Non, moi, je... Donc, de l'Allemand qu'on apprend à l'école qui est l'Allemand des Allemands d'Allemagne. Et le Suisse-Allemand est à l'oreille complètement différent. C'est plutôt un dialecte. C'est quelque chose qui n'a pas de vrai... Alors, je ne vais pas trop m'avancer là-dedans parce que ce n'est pas mon domaine, mais je crois que c'est plutôt quelque chose qui s'apprend à l'oral. Il existe des formes écrites, mais je ne sais pas si c'est fixé. Bon, toujours est-il que... Le gros problème que... Enfin, les retours que j'ai de personnes qui font l'effort d'apprendre l'Allemand en cours d'Allemand, c'est leur grande frustration quand ils sont en Suisse allemande. C'est que l'Allemand qu'ils apprennent à l'école ou en cours de langue ne correspond pas à celui qui est parlé dans la rue. Et donc, là, ils se retrouvent un petit peu... Voilà, très, très frustrés, bien souvent. Maintenant, en ce qui concerne l'appréciation des Allemands par rapport aux Suisses allemands, je dirais, chacun dans son fief. Donc, c'est vraiment deux langues différentes et il est certain qu'il y a toujours des petites différences ou des petits mépris ou des petites moqueries, comme ça. Mais c'est vraiment une diversité culturelle, je dirais, à l'intérieur de la Suisse. Et voilà, le Suisse allemand est une langue à part entière pour moi. J'estime que c'est une langue riche, vocabulaire extrêmement intéressant et ça n'a rien à voir avec le Hochdeutsch. Je ne sais pas, Céline, votre avis ? Oui, c'est ça. Alors, par rapport aux petites rivalités, ce sont les mêmes rivalités qu'on aurait entre Français et Genevois ou Vaudois. et puis les rivalités entre les Suisses allemands et puis les Allemands à la frontière près du lac de Constance. Après, effectivement, le Suisse allemand est une langue à part entière qui n'est après tout que parlé vu qu'à l'école, ils apprennent le bon allemand, le fameux Hochdeutsch. Donc, voilà. Mais ceci dit, j'ai vu des publicités, notamment à Berne, en Suisse allemand, écrites en Suisse allemand puisque c'est vraiment pour s'adresser à cette clientèle-là. Donc, c'est un peu plus ciblé, mais ça reste quand même un cas à part. Donc, oui, effectivement, les Allemands ont aussi eux-mêmes du mal, les Allemands d'Allemagne, avec le Suisse allemand. Voilà. Merci, ça c'est tout. Effectivement, c'est quelque chose qui n'est pas... Merci d'avoir précisé, Christine, parce que ce n'est pas quelque chose qui est maîtrisé et qui est su, d'ailleurs. Et d'ailleurs, ce que je sais, mais c'est vous qui allez me le préciser, enfin, ce que je crois savoir, c'est que le Suisse allemand qu'on parle là-bas, il est très proche, en fait, de l'Alsacien. Oui, absolument. Oui, oui. C'est le bassin Rénan. Comment dire, on est aussi... On est très proche aussi du Allemannisch, de la région de l'autre côté du Rhin. Oui, oui, bien sûr. Il y a cette proximité historique et géographique qui fait qu'il y a certainement eu des influences des uns et des autres au fil du temps. Oui, oui, bien sûr. C'est vrai. Merci, Christine. Alors, est-ce que c'est finalement... Vous l'avez dit un petit peu tout à l'heure, mais par rapport à l'allemand, est-ce que c'est quand même plus compliqué d'apprendre le Suisse allemand ? Beaucoup plus compliqué ? Beaucoup, beaucoup plus compliqué ? Enfin, en gros, on est à quel niveau de difficulté pour apprendre le Suisse allemand si on est un étranger et qu'on veut s'intégrer ? Alors, personnellement, je laisserai Céline répondre après, mais disons, par rapport à Bâle, par rapport à ce que je vois, premièrement, comment dire, j'aimerais évaluer est-ce que ça vaut la peine d'investir du temps et de l'énergie pour apprendre le Suisse allemand ? Alors, si ça vous amuse, je dirais oui, pourquoi pas, quelques mots, etc. ne serait-ce que pour faciliter les relations sociales, mais en tant qu'étranger, il n'y a aucun intérêt à faire l'effort d'apprendre le Suisse allemand, sauf si vous épousez une Suisse allemande ou un Suisse allemand, et que, ma foi, là, ça devient important de pouvoir s'intégrer pour des raisons familiales. Mais c'est une vraie gageure, c'est très difficile, et c'est aussi sur le plan de la prononciation, c'est complètement différent du Hochdeutsch. Oui, alors, tout à fait d'accord avec vous, Christine. Vraiment pas nécessaire de se lancer dans le Suisse allemand, je le recommande même pas. Moi, ce que je recommande, c'est qu'il faut déjà bien maîtriser l'allemand, le bon allemand, surtout qu'il ne faut pas oublier qu'énormément de sociétés qui sont à Zurich, Baal, Berne, communiquent avec le partenaire principal qui est l'Allemagne. Et donc, là, les Allemands sont reconnaissants quand on maîtrise le bon allemand, le Hochdeutsch. Et puis, alors, effectivement, ce qui est sympa quand même, c'est de connaître les formules de politesse, quelques petites phrases en Suisse allemand pour pouvoir s'adapter et puis montrer qu'on fait un pas vers le Suisse allemand. Après, pour s'amuser, on peut écouter la SRF, la radio Suisse allemande. Et puis là, vraiment, on va s'amuser parce qu'on va voir qu'on ne comprend pas grand-chose. Mais voilà, non, je ne recommande pas du tout d'apprendre le Suisse allemand, effectivement, sauf si, effectivement, on va passer sa vie en Suisse allemande. Mais déjà, maîtriser le bon allemand, c'est chouette. Merci. Alors, c'est vrai qu'en plus, je ne sais pas si on l'a dit tout à l'heure, mais en plus, il y a pratiquement autant de Suisse allemands qu'il y a de cantons. J'exagère à peine, mais c'est vrai qu'entre un Suisse allemand parlé dans les Grisons et celui qui est parlé à Bâle, il n'y a pas forcément beaucoup de... Il n'y a pas beaucoup de... Je sais que parfois, ils ont du mal à se comprendre aussi. Donc ça, c'est rigolo. Absolument. Et puis, ça veut dire qu'effectivement, l'investissement est très, très local. Oui. Après, moi, j'adore, quand je vais à Zurich, j'adore les entendre parler parce que c'est vraiment... Enfin, moi, vraiment, je trouve ça très, très sympa comme langue, même si à l'oreille, ça peut faire bizarre, mais je trouve ça assez sympa. Et j'aime bien aussi, en fait, ces mélanges de mots parce que, par exemple, il y a des mots français, il y a des mots allemands. Par exemple, quand ils disent à Zurich, en tout cas, souvent, j'ai entendu, pour remercier, ils disent merci, file mal. C'est drôle. Enfin, c'est assez... C'est une autre langue, c'est un autre monde, quoi. J'ai juste rajouté une petite chose, peut-être rigolote pour vous, parce que je suis alsacienne, donc je parle le dialecte alsacien et je peux faire le même parallèle. Nous faisons exactement la même chose. On passe du français à l'alsacien, voilà, dans une même phrase, parce que, des fois, le mot vient plus rapidement en français ou en alsacien. Donc, c'est des fois très drôle pour des interlocuteurs qui ne parlent pas les deux langues. Finalement, l'apprentissage des langues en Suisse et notamment de l'allemand est-il réellement efficace, Céline ? Alors, efficace, je ne sais pas, mais en tout cas, les enfants commencent assez tôt l'apprentissage de l'allemand. C'est leur langue vivante numéro 1. Donc, notamment ici, dans le canton de Fribourg, qui est un canton bilingue, et dans les autres cantons aussi romands, ils commencent à l'âge de 8-9 ans, donc ce qui correspond en France à la classe de CE2-CMA, à raison de 3 heures par semaine. Ceci dit, ils commencent assez lentement puisque c'est la maîtresse de la classe qui fait le français, les maths, l'anglais et l'allemand. Donc, pour gérer tout ça, forcément, elle y va étape par étape. Mais l'apprentissage, je pense, est plus efficace car ils sont aussi dans des petites classes. Donc, ils sont 18 élèves par classe. Donc, c'est assez optimal. Et puis, quand ils passent au cycle d'orientation, là, ils ont 4 heures d'allemand par semaine. Et encore une fois, ils sont peu nombreux en classe. Ils sont 20-21 maximum. À la fin du cycle d'orientation, donc ça veut dire vers 14-15 ans, l'équivalent de la fin de la troisième en France, ils peuvent faire une année linguistique, donc une année tout en allemand, dans un canton suisse-allemand. Et donc, on peut faire comme ça un échange. Notre enfant part en faire une année linguistique. Et puis, le jeune suisse-allemand vient faire son année linguistique en Suisse romande. Donc, ça, c'est un apprentissage de la langue qui est très, très encouragé dans les cantons bilingues. Après, ce que je constate, c'est que pour la fin de l'école, on va dire du gymnase, pour la maturité, le baccalauréat, on attend un niveau B2 en allemand. Donc, ce qui est déjà un bon niveau, puisque B2, c'est ce qu'on demande pour pouvoir se débrouiller en entreprise. D'accord ? Mais ce que je constate, c'est que j'ai de plus en plus de demandes d'adultes suisses romands, donc francophones, qui déplorent un peu leur niveau d'allemand et qui en ont vraiment besoin pour le travail. Et donc, voilà, je pense qu'après, quand on rentre dans le monde du travail et qu'on a l'habitude de travailler en français, on laisse un peu tomber son allemand. Et puis, finalement, on y revient parce qu'on se dit que ça va être utile pour continuer sa carrière professionnelle. Donc, l'apprentissage des langues, il est un peu plus poussé, effectivement, qu'en France. Mais voilà, ça ne va pas remplacer l'apprentissage en classe, en Suisse d'ailleurs, comme dans d'autres pays, ça ne va pas remplacer une immersion complète. Mais en tout cas, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Un bon début. Merci. Merci beaucoup, Céline. Alors, autre question concernant, justement, la classification du Conseil de l'Europe A1, A2, B1, B2, etc. Christine, est-ce que c'est... Déjà, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que vous pouvez donner peut-être un petit mot rapide d'explication et puis est-ce que c'est important de le mentionner dans son CV ou pas ? Alors, oui, c'est très important. Ça permet de donner... C'est une jauge. En fait, ce tableau de classification permet d'évaluer à peu près où vous vous situez dans la maîtrise de cette langue étrangère. Alors, je ne suis pas spécialiste, mais ça se trouve sur Internet. Donc, il y a un descriptif des compétences que vous êtes censés avoir et comme ça, vous pouvez vous situer à peu près... voilà, je me situe plutôt en A2 ou en C1. Sachant que ça commence à A1 et ça se termine à C2 où vous êtes en niveau, comment dire, de langue maternelle. Mais langue maternelle, maîtrisée aussi sur le plan de la grammaire, etc. Parce que souvent, on peut être de langue maternelle de quelque chose et ne pas forcément maîtriser tout. Donc, voilà. Alors, ça, c'est très, très utile. Sur les CV, c'est très important. Et évidemment, on va se baser là-dessus. Ça fait partie... C'est un des critères de choix aussi. Voilà. Oui. Si je peux rajouter... Si je peux rajouter, donc, un peu plus dans le détail. Donc, le niveau A, donc A1, A2, c'est ce qu'on appelle le niveau utilisateur. Donc, A1, c'est la découverte. A2, c'est intermédiaire. Ensuite, on va passer au niveau B, utilisateur indépendant. On va commencer à bien se débrouiller. Donc, B1, c'est ce qu'on appelle le niveau seuil. Et B2, c'est le niveau avancé, indépendant. Donc, souvent, on demande un bon niveau B2 en entreprise, en allemand. Et puis, ensuite, on va passer au niveau C, utilisateur expérimenté. Donc, C1, c'est qu'on est autonome dans la langue. Et C2, c'est qu'on a la parfaite maîtrise. Alors, moi, ce que je conseille, c'est de faire des tests en ligne pour se situer déjà, pour voir quel niveau on a, où est-ce qu'on se situe. Et puis, après, si on se sent bien dans les quatre activités langagières, parce qu'effectivement, il y a la compréhension orale, la compréhension écrite, il y a l'expression orale et l'expression écrite. Donc, il y a quatre activités qu'on va demander sur tous les niveaux, A1 jusqu'à C2. Ce que je conseille, c'est de s'inscrire dans un centre d'examen et de passer une certification. De passer une certification, comme ça, on l'a et on peut prouver qu'on a tel niveau en français, en allemand ou en anglais. et c'est assez simple, en fait, il suffit de s'inscrire sur les centres d'examen, donc Goethe, qui sont représentés dans pas mal d'universités, à Lausanne, à Fribourg, à Genève, il y a l'école allemande aussi et l'IFage qui font passer les certifications. Et voilà, par contre, il faut quand même s'entraîner à passer les certifications parce que c'est un certain format d'épreuve, mais voilà, dans les grandes lignes. Merci beaucoup, merci à toutes les deux. L'épisode arrive en fait à son terme. Alors, j'ai plus qu'à vous remercier. Moi, j'ai placé un moment incroyablement intéressant avec vous à parler des langues, à parler de l'allemand, du suisse-allemand, de l'anglais. Enfin, vraiment, je me suis régalé. J'espère que ce sera le cas aussi pour les auditeurs, mais j'en suis persuadé. Alors, moi, je vous invite à rejoindre à la fois Christine Groll et Céline Michel sur LinkedIn. Et puis aussi, vous pouvez notamment retrouver Céline Michel sur son site www.lallemandpourtous.com Je crois que je ne me trompe pas, qui, notamment, où elle propose tous ses services et en particulier, les certifications dont il était question il y a peu de temps. Merci à toutes les deux. Je vous souhaite donc une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Merci à vous. A bientôt. Tchuss. Tchuss. Merci de nous avoir rejoints pour cet épisode de Travailler et vivre en Suisse. Abonnez-vous à ce podcast et notez-le. Visitez le site www.travailler-en-suisse.ch pour plus d'informations sur le sujet abordé aujourd'hui et pour accéder à encore plus de ressources et d'informations. Sous-titrage Société Radio-Canada www.travailler-en-suisse.ch www.travailler-en-suisse.ch